Bonjour à tous, petite question. A votre avis, pourquoi est-ce que ce sont les Européens de l'Ouest qui ont connu la première révolution industrielle et colonisé la quasi-totalité des pays du monde ? Et pas une autre civilisation, comme par exemple les Chinois, les Zoulous, les Arabes ou les Incas ? Jour, nuit ! Jour, nuit ! Alors, c'est d'autant plus étrange que lorsqu'on regarde une carte du monde, on s'aperçoit que l'Europe de l'Ouest, c'est vraiment tout petit. Là, par exemple, vous avez la carte du monde selon la projection de Peters, dans laquelle tous les pays sont représentés en fonction de leur taille réelle, et l'Europe de l'Ouest, ce n'est que ce petit truc entouré en rouge. Et maintenant, regardons sur une nouvelle carte les conquêtes réalisées par les nations européennes et principalement d'Europe de l'Ouest. Vous avez représenté ici en vert tous les pays qui ont été colonisés à un moment ou un autre au cours des derniers siècles par les Européens. Les pays en bleu et en jaune sont quant à eux ceux qui ont été sous forte influence européenne au cours des derniers siècles. Et finalement, seuls les quelques pays qui apparaissent en orange, comme le Japon, les deux Corées, la Thaïlande ou le Libéria, ont su rester indépendants vis-à-vis des grands empires européens. Alors, comment expliquer que les habitants d'une si petite partie du monde aient réussi à coloniser la quasi-totalité du reste du monde ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette première série de vidéos. Alors, plusieurs chercheurs se sont penchés sur cette question et j'aimerais vous présenter ici une synthèse de leurs travaux et plus particulièrement de deux ouvrages. Le premier, assez célèbre, de Jared Diamond qui s'intitule De l'inégalité parmi les sociétés. Et le second, moins connu mais tout aussi passionnant, de David Cossandet qui s'intitule Le secret de l'Occident. Et ce qu'on va faire, c'est que dans cette première vidéo, je vais déjà essayer d'éliminer tous les mauvais arguments qui ont été avancés au cours des derniers siècles pour essayer d'expliquer cette domination de l'Europe sur le reste du monde. Puis, dans les vidéos suivantes, on s'attaquera au cœur de la question posée. Donc, on commence par le premier argument. Alors, ce premier argument qu'on va évoquer pour ensuite immédiatement le rejeter consiste tout simplement à dire que, sans qu'on sache trop pourquoi, les Européens seraient devenus plus intelligents que le reste de l'humanité. Et donc, forcément, s'ils sont plus intelligents, il est assez logique qu'ils se soient retrouvés les plus avancés technologiquement et donc, qu'ils aient pu conquérir le reste du monde. Alors oui, c'est carrément raciste comme argument, mais je suis bien obligé de l'évoquer pour pouvoir ensuite le rejeter. Bon, alors, j'ai pas envie de passer trop de temps à réfuter ce genre de théories qui sont à la fois complètement stupides et en totale contradiction avec la réalité. Mais si je devais juste donner un argument pour les réfuter, voici celui que je donnerais. On estime qu'il y a une dizaine de milliers d'années, l'homo sapiens, c'est-à-dire nous quoi, s'était répandu à peu près partout sur la planète et que partout il y menait le même train de vie, à savoir qu'il vivait de chasse, de pêche et de cueillette. Or, entre cette date et l'an 1000 de notre ère, aucune des grandes inventions humaines, que ce soit par exemple l'agriculture, l'alphabet, la numérotation de position ou encore la navigation, n'ont été inventées par les Européens. Toutes ces découvertes, les Européens les ont acquises grâce à leur contact avec les autres civilisations. Et d'ailleurs, en l'an 1000, la civilisation arabo-musulmane était très en avance sur l'Europe. Et les savants qui ont dominé les mathématiques mondiales du 4ème au 8ème siècle étaient des savants indiens. Quant à la Chine, elle a surclassé le monde techniquement au moins jusqu'au 13ème siècle. Alors on se dit que s'ils avaient été aussi intelligents que ça ces Européens, ce sont eux qui auraient dû inventer tout ça et devancer de tout temps les autres civilisations. Or, ça n'a pas été du tout le cas. Donc, on peut rejeter ce premier argument. D'autres auteurs ont ensuite avancé l'idée, comme deuxième argument, que les progrès plus rapides réalisés par les Européens pourraient s'expliquer par leur religion, c'est-à-dire la religion chrétienne, qui aurait favorisé le développement d'une certaine rationalité propre au développement des sciences et techniques. Alors, là encore, pour réfuter cet argument, je vais me contenter d'évoquer des contre-exemples. Car si on devait prendre un tel argument pour vrai, alors on devrait s'attendre à ce que tous les pays ayant eu pour religion dominante la religion chrétienne aient connu un fort développement économique. Or, ça n'a pas été du tout le cas. Seuls les pays d'Europe de l'Ouest ont connu un développement économique important. Un pays comme la Russie, par exemple, qui était au 18e siècle chrétien depuis en gros un millénaire, ne montrait pourtant pas à cette époque de signe d'un développement économique ou scientifique particulier. Et on peut prendre aussi le cas de l'Irlande, pays très catholique et qui était pourtant au 19e siècle, malgré 1500 ans de religion chrétienne, un pays extrêmement pauvre. Donc, il ne semble pas qu'il y ait de lien évident entre religion chrétienne et développement économique. Et on peut alors aussi éliminer cet argument. Alors, troisième argument, est-ce que ça ne pourrait pas être juste la chance ? Par exemple, l'invention décisive qui a permis à l'Europe d'effectuer sa première révolution industrielle, c'est la machine à vapeur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nos centrales électriques qu'elles soient au nucléaire ou au charbon fonctionnent toujours selon un principe similaire. Or, il se trouve que des éléments déterminants dans la conception de cette machine ont été inventés par un certain français qui s'appelait Denis Papin. Du coup, on se dit que si ce Denis Papin n'était pas né en Europe mais en Chine par exemple, c'est alors peut-être la Chine qui aurait découvert en premier la machine à vapeur et donc connu la première révolution industrielle, ce qui lui aurait donné les moyens de conquérir le monde. Mais là encore, cet argument ne tient pas. En fait, quand on dit que c'est grâce à Denis Papin que l'Europe a pu découvrir la machine à vapeur, on effectue un énorme raccourci historique. Il y avait déjà à son époque un certain nombre de savants qui travaillaient sur des machines similaires. C'était donc une machine qui était dans l'air du temps et allait apparaître à un moment ou à un autre. Denis Papin en a proposé une version plus aboutie en s'appuyant sur les travaux d'autres savants mais on peut raisonnablement penser que même s'il n'était pas né, quelqu'un d'autre aurait effectué cette découverte quelques années plus tard. Il y avait donc déjà une marge vers le progrès technique et scientifique en Europe à cette époque-là et elle n'est pas liée à un ou quelques hommes en particulier. On peut par conséquent rejeter aussi cet argument. Un dernier argument maintenant, le climat. Certains ont avancé l'idée que les climats chauds étaient moins favorables au développement économique que les climats plus tempérés comme en Europe. L'idée derrière est que la chaleur ramollit et n'incite pas au travail alors qu'au contraire le travail est moins difficile dans des climats plus doux. On retrouve cette idée chez Montesquieu notamment. Mais là encore on peut facilement trouver des contre-exemples. La zone la plus dynamique et la plus avancée de l'Inde par exemple a toujours été traditionnellement sa pointe sud pourtant la plus proche de l'équateur. Quant à la Chine c'est également sa partie sud au climat tropical qui a toujours fait preuve de plus de dynamisme économique que sa partie nord alors que le climat au nord n'est pourtant pas fondamentalement très différent du climat européen. Donc il ne semble pas y avoir non plus de lien entre climat et dynamisme économique et on peut aussi éliminer cet argument. Alors pour résumer si ce n'est ni un prétendu excès d'intelligence des Européens ni leur religion et je dirais plus généralement leur culture ni la chance ni le climat c'est qu'il doit y avoir quelque chose de spécifique à la zone géographique européenne qui a permis le développement plus précoce des peuples qui s'y trouvaient. Oui mais quoi ? Et bien réponse dans les prochaines vidéos. Oui ? Le tortissier est mort !